Dans cette vidéo, je vais te donner les meilleurs conseils pour devenir un joueur pro. Donc n'hésite pas à laisser un pouce bleu pour obtenir un pinceau que là, il va à la flatte aujourd'hui ! Salut à tous, c'est Baniard, c'est RPG Gaming aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car dans cette vidéo, je vais te donner les meilleurs conseils et astuces pour devenir un joueur pro. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément devenir un joueur pro. J'avais déjà fait une partie 1, mais qui malheureusement démotive certaines personnes, donc je vais quand même essayer d'être un peu plus optimiste. Je vais quand même faire mon instant pub, parce que je ne fais pas énormément de vues. N'hésite pas à te suivre à ma chaîne YouTube pour 4,99€, je t'accepte un ami, tu deviens plus facilement modérateur, tu as des grades, des emoticons et des badges exclusifs sur la chaîne YouTube et sur le serveur Discord. Et surtout, ça me soutient. Et si jamais tu veux d'autres vidéos, d'autres tutos sur Fortnite en informatique ou autre, n'hésite pas à donner tes idées en commentaire. Et la dernière petite pub, code créateur RPG Gaming Affair. Et également, je propose des formations pour ceux qui ne le savent pas encore. J'ai une auto-entreprise et je propose des accompagnements personnalisés, c'est-à-dire que je suis coach. Tu n'es pas obligé de prendre une séance, je te conseille de regarder dans ma playlist Tutorial Fortnite. Tu as plus de 40-50 vidéos pour t'entraîner. Mais si tu veux se t'aider plus rapidement, pour une séance, je te dis clairement, il faut que tu sois déterminé et motivé. Il ne faut pas que tu me dises, ouais, c'est trop cher. Non, une séance, c'est 20€. Donc, si jamais tu veux t'améliorer encore plus rapidement, n'hésite pas, je ne force personne. Et on va commencer directement avec le sujet de la vidéo. C'est bon, tu as tout mis le code créateur. Je suis obligé de le répéter, les pouces bleus, les abonnements. Parce que quand tu as un petit créateur de contenu, malheureusement, les gens, ils s'en foutent un peu de toi, entre guillemets. Parce que malheureusement, quand tu as un petit créateur de contenu, les gens, ils ne like pas beaucoup, ils ne s'abonnent pas. Enfin bref, ils ne mettent pas beaucoup de commentaires. Et donc, en répétant, il y a plus de gens qui le font. Donc, je suis obligé de le faire. Et on va commencer directement avec la vidéo, parce que sinon, ça va être trop lent. Donc déjà, on va commencer par la base. Vraiment la base, la bête noire, c'est-à-dire les gens. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont prédestinées à faire un domaine et un autre. Tu peux devenir bon, très bon dans un domaine. Mais pour faire partie des meilleurs joueurs au monde, si tu n'as pas déjà une facilité et des gens, ce n'est pas impossible. Mais c'est très, très difficile, tu vois. C'est vraiment très difficile. Comme Ronaldo, tu auras beau t'entraîner toute ta vie pour atteindre son niveau, ça va être vraiment difficile. Tu vois le délire. Après, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas devenir très bon. Mais au point d'être dans les meilleurs du joueur Benji, Fichier, Mon Graal, c'est très difficile. Après, tu as peut-être la facilité. Mais je ne vais pas casser des rêves. Mais ça va être difficile. C'est vraiment 0,1% des gens qui deviennent joueurs pro. Mais après avoir vu les gènes et la facilité, le plus important, tu sais c'est quoi ? C'est la détermination et la motivation. Si vraiment tu es déterminé, tu as une motivation. Quand tu fais des fights, ton but, ce n'est pas de montrer que tu as la plus grosse et de gagner. Ton but, c'est de t'améliorer. Personnellement, je n'avais pas de facilité. Et quand je me fightais, par exemple en 1v1 boxfight, mon but, c'était d'entraîner des techniques, d'entraîner des nouvelles astuces. Quitte à me faire défoncer pour m'améliorer. Et c'est dans cette optique que tu dois jouer. En gros, quand tu joues en créatif, au lieu de jouer bêtement 5 heures d'affilée avec tes potes. Déjà, je te conseille au début, quand tu veux startup en créatif et en game, de jouer solo au début. Ça va vraiment plus t'améliorer. Tu vas plus te focus. Il faut vraiment que tu te focus sur ton game. Donc, c'est pour ça que quand tu fais des fights en 1v1, tu dois t'en foutre du score. L'ego, il faut le mettre de côté. Vraiment, comme ça, tu pourras, par exemple, entraîner une technique. C'est comme ça que tu maîtrises une technique. Tu vas te forcer à la faire. Tu vas peut-être mourir. Mais au bout d'un moment, tu vas réussir à la maîtriser. Déjà, je te conseille de faire la technique en solo, 5-10 minutes. Une fois que tu la maîtrises bien que tu es habitué, je te conseille de la faire en créatif en 1v1. Et après, tu pourras la faire en game. Et si tu n'y arrives pas le premier jour, c'est normal. Je te conseille de répéter. C'est vraiment important de répéter chaque jour, tu vois. Parce que quand tu dors, ton cerveau, il enregistre tout ce que tu as fait dans la journée. Et c'est un muscle, le cerveau. Bon, je m'éloigne peut-être un petit peu. Mais la détermination, l'entraîne et la motivation, c'est vraiment important pour devenir un joueur pro. Et après, il faut s'entraîner. Évidemment, pour devenir un joueur pro, il ne faut pas jouer contre Jean-Louis, ton petit cousin, qui ne joue jamais à Fortnite. Non, il faut que tu te confondes au meilleur joueur. Quitte à te faire défoncer, au bout d'un moment, tu vas devenir plus fort. Je prends l'exemple de Joe Labanille. Ce n'était pas non plus un joueur incroyable. Pro, maintenant, il a vraiment un très bon niveau, tu vois. Eh bien, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est pour ça que je te conseille de te confronter au meilleur. Une fois que tu as les techniques, les mécaniques en créatif, soit tu fais de l'arène pour stater, pour t'améliorer. Ou tu peux également en créatif faire des invés 1. Parce que l'arène, c'est bien, mais c'est 20-30 minutes, tu vois. Donc, tu n'améliores pas forcément ton gunfight. Et c'est pour ça que je te conseille, par exemple, de faire des invés 1 réalistiques, un peu de boxfight, un petit peu de buildfight. Et tu peux aussi utiliser le site Rematch. Ça te permet de tomber contre des gens en ranquette, des gens qui sont quand même assez costauds. Après, bien évidemment, pour devenir un joueur prouf, il faut maîtriser certains aspects. Déjà, là-bas, c'est le shoot. Il faut déjà avoir un bon shoot. Ou si tu n'as pas un bon shoot, tu t'entraînes sur des maps. Bien évidemment, ça fait partie de ton entraînement que tu dois faire tous les jours pour t'améliorer. Donc, le shoot doit être vraiment irréprochable. Une fois que tu as le shoot, il faut également que tu as les mécaniques. C'est-à-dire le build, l'édit. Vraiment, il faut que tu sois à l'aise. Il faut que tu aies des bonnes mécaniques. Ça, ce n'est pas obligatoire. Mais le plus important, c'est le shoot et la vision de jeu. Et le game sense. En gros, le game sense, c'est en fonction d'une situation, tu dois faire la meilleure action. Par exemple, si l'ennemi fait ça, tu dois réagir pour pouvoir contrer l'adversaire et le tuer. Tu vas prendre toujours la bonne décision. Tu vois ? Tu ne vas pas forcément toujours prendre la bonne décision comme les pros. Ils ne font pas toujours. Mais il faut essayer de le maximiser. Donc, par exemple, tu as beau avoir des mécaniques éclatées, si tu as une bonne vision de jeu et que tu as du shoot, tu peux performer. Par exemple, Yodas, c'est loin d'être le meilleur mécaniquement, même s'il est bon. Mais grâce à son shoot et sa vision de jeu, il arrive à démonter des mecs qui sont 3-4 fois plus forts que lui. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne game sense. Et donc, comment tu l'améliores ? Ça force de faire des games, de rush de temps en temps, mais pas de faire que ça. Par exemple, en arène, si tu es mauvais en gunfight et que tu as une bonne vision de jeu, tu sais te déplacer, tu sais tempo, tu sais gagner points de top, tu rushes pour t'améliorer. Et si tu es déjà bon en gunfight, tu tempo. Il faut essayer de varier les deux, tu vois. Il ne faut pas avoir honte de se mettre dans un buzz de temps en temps pour essayer d'améliorer sa vision de jeu. C'est vraiment important. Il faut être déterminé si tu veux être un joueur pro. Parce que c'est l'élite de l'élite. Ce n'est pas impossible, mais si tu es déterminé, si tu es motivé, si tu regardes des tutoriels sur YouTube, si tu regardes des vidéos de joueurs pro ou des likes pour pouvoir voir un peu comment ils jouent, si tu regardes tes rodifs, si tu améliores tes erreurs et aussi si tu maîtrises un minimum de techniques. Parce que plus tu vas maîtriser des techniques, c'est un point où il y a très peu de personnes qui font des techniques. À part Martoz, la plupart, c'est uniquement des mécaniques. C'est-à-dire que si tu maîtrises des techniques avancées et il y en a pas mal, tu pourras battre des gens qui sont meilleurs que toi mécaniquement. Mais en utilisant les techniques, tu pourras le bait et le battre. C'est un peu comme la vision de jeu. Tu vas peut-être tomber contre un mec à trois fois tes mécas, mais si tu as une putain de vision de jeu et un bait de shoot, tu vas le démonter, tu vois. Donc, c'est pour ça que tu dois essayer d'entraîner un peu tout et d'être motivé et déterminé. Il faut être vraiment dans cette énergie de motiver, déterminé, de pas rabaisser les autres, pas dire « Ouais, je suis le meilleur, ça, non. » Tu vois, les joueurs pros, des fois, pour rigoler, ils disent ça, mais c'est pas le but, tu vois. Le but, c'est d'être dans une bonne énergie, c'est-à-dire que quand tu combats ton adversaire, t'es respectué, ton but, c'est de t'améliorer. Et plus tu t'améliores, plus tu vas kiffer et plus tu pourras atteindre ton objectif d'être un semi-pro ou d'être un pro. Tu peux également rentrer dans une structure par la suite, tu vois. Comme ça, ça te force à faire des pertes. Mais je te conseille d'entraîner tes lacunes, c'est vraiment important. Si t'es bon en gunfight, tu t'en prends un peu plus. Si, par exemple, comme la plupart des gens, et bien la plupart des gens, ils savent faire des points de top, tu vois. Mais le gunfight, ils n'arrivent pas à faire 20-30 kills en premier game. Donc ça, il faut que tu l'entraînes, tu vois. T'as des Q-ups gratuites, t'as le serveur Discord Oise et The Vite qui te permettent de faire des PP et de t'améliorer considérablement en jouant contre des autres joueurs. Il y a vraiment pas mal d'astuces, tu vois. Et comme je le disais, ce n'est pas pour faire ma pub, je ne suis plus à 1000 vues près. Dans ma playlist Tutorial Fortnite, il y a déjà 40 ou 50 vidéos pour t'entraîner, dont une vidéo qui te présente un bloc-notes avec 100 maps pour t'entraîner. Et c'est aussi important, on va venir au prochain point maintenant, le Piste Control et l'art de pré-shot tes adversaires. Tu dois toujours te mettre à la place de ton adversaire et savoir qu'est-ce qu'il va faire pour le bloquer avant et pouvoir le shot. C'est vraiment important. Tu sais que tu as repris son mur et que tu as mis un escalier ou par exemple que tu as mis un escalier à travers son mur, tu sais qu'il va décaler à droite et tu le Piste Control à droite en prenant bien évidemment. Ça, c'est hyper important. Les pros, ils l'utilisent tout le temps. Les décales à droite et d'être cover au maximum. Même certains pros, ils ne le font pas forcément. Mais par exemple, imagine que tu fais une édit presque complète. Il faut toujours qu'à la fin de ton édit, tu sois caché en décale à droite. C'est vraiment important. Tu fais une édit en triangle, tu te mets à gauche. Tu fais une édit en 3 en haut, tu te mets en bas. Mais il faut vraiment qu'au moment où tu valides l'édit, tu sois déjà caché. Il y a trop de personnes, même moi jusqu'à présent, j'éditais les 4 carrés à droite, mais j'étais devant. Donc si l'ennemi, il est un minimum bon, il t'attend au visor fixe et tu. Je peux te garantir que si à chaque édit, tu penses à cacher en décale à droite pour ne pas te prendre des balles, le mec, il va galérer à être touché vraiment. Tu as certaines techniques comme une nouvelle que je fais. C'est les 3 triangles en haut et tout à droite. Ça fait une genre de porte. Et soit tu peux sauter pour shot ton adversaire, soit tu peux le shot via la porte. Je ferai peut-être une vidéo si jamais il y a pas mal de likes. On verra. Donc c'est important le Piste Control. L'état d'esprit, c'est vraiment important. Le but, c'est de s'améliorer personnellement. Déjà, quand je me connecte, je fais quelques maths pour m'entraîner, quelques maths pour m'échauffer. Et après, je fais un peu d'AVSA et tout. Et quand je fais des AVSA, j'ai noté sur mon tableau à gauche les techniques que je dois entraîner. Et je me force à les faire pour m'améliorer. Tu vois ? Par exemple, moi, là, j'ai mis à gauche qu'il fallait que je fasse des meilleures décales et que je fasse des nouvelles techniques. Tu vois ? Tu as certaines techniques, tu en as tous les jours. Tu en apprends tous les jours avec Martoz. Et également, j'ai oublié de vous le dire, c'est les paramètres et les touches. C'est vraiment important. Ce n'est pas primordial. Tu vois des Mongrad qui performent alors qu'ils n'ont pas forcément les meilleures touches. Quoique, ils ont quand même des bonnes touches. Mais si tu veux optimiser ta réussite, c'est de mettre directement les bonnes touches, les bons paramètres. Si tu as la manette, de te mettre en linéaire. D'avoir des touches optimisées. Ça, c'est vraiment important, tu vois. Parce qu'après, tu vas pouvoir performer encore plus. Parce que tu vas me dire, ouais, mais lui, il est fort alors qu'il n'a pas des bonnes touches. Certes, avec les bonnes touches, il serait peut-être encore plus fort. Et on va aussi parler d'un autre point. C'est un point que je n'ai pas encore évoqué. C'est le matériel. Ce n'est pas obligatoire d'avoir un PC. Si tu es vraiment très bon, tu peux le faire. Mais quand tu es face aux meilleurs joueurs au monde, si tu n'as pas un bon matériel, tu es finito pepito. Tu vois, ça va être très difficile. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. C'est pour ça que si tu peux te mettre en câble, déjà, c'est la base, te mettre en câble sur ta PS4 ou sur ton PC. Et si tu as les moyens de t'acheter une PS5, une Xbox Series X ou un PC, le PC, vraiment, c'est le top. Franchement, si tu veux essayer de performer un maximum, si tu peux pécho un petit PC en 120 Hz, 140 Hz, ou si tu veux mettre toutes les chances de ton côté en 240. En 240, il y a encore une différence entre le 120 et le 240. Par contre, en 360, à part si tu as du fric, là, tu peux acheter un 360. Mais la différence est très minime. Moi, je te conseille un 144 ou un 240 si tu as les moyens. Il n'y a pas non plus une grande différence de prix. Et après, si possible, il faut aussi que tu aies la fibre optique. Ce n'est pas obligatoire, mais il faut reprendre les murs. Si tu as la fibre optique et que tu es à côté du serveur, c'est quand même très intéressant. En câble, fibre optique, un bon PC, le bon écran. Avoir aussi le bon matériel. Si tu es clavier souris, je te conseille. Si tu as les moyens, bien sûr, pour moi, le meilleur matériel, c'est l'Apex Pro TKL. Bon, ça vaut assez cher. Tu n'es pas obligé d'avoir un Apex Pro TKL. Il y a un bon clavier qui fait la route. Et la souris, pour moi, une des meilleures, c'est la G502. Parce que tu peux assigner pas mal de touches. Donc, des touches de construction. Ce qui permet de te libérer des doigts. Comme ça, tu peux te déplacer et construire en même temps. Ensuite, si tu es clavier souris, je te conseille également le double mouvement. Ce n'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir. Et si tu es manette, si tu es vraiment motivé, déterminé, tu peux perdre. Ça n'empêche rien. Mais tu n'utiliseras pas ton plein potentiel mécaniquement et en termes de shoot tant que tu ne seras pas sur clavier. Ce n'est pas obligatoire, vraiment. Mais si jamais tu veux te donner à fond, au bout de un mois, je peux te garantir que clavier souris, tu seras meilleur que manette. Il faut juste que tu chopes le shoot. Et une fois que tu as le shoot, les mécaniques, je te jure que manette et clavier souris. Un mec clavier souris en AVS1 boxfight ou en AVS1 face à un mec manette. Si les mecs ont le même cerveau, la même vision de jeu, les mêmes déplacements, le mec clavier souris va gagner. Mais en général, ce n'est pas le cas, tu vois. Des mecs manettes peuvent très bien, même très facilement battre des claviers souris. Mais là, je parle du même niveau, tu vois. Donc, c'est pour ça, soit tu es déterminé à la manette, tu entraînes tes mécaniques. Ou soit tu passes clavier souris pour te donner un maximum de chance. Parce que tu seras toujours meilleur au clavier souris qu'à la manette, à force. Même moi, je me suis dit, oh non, je ne voulais pas passer clavier souris. Mais la différence, elle est magnifique. Après, ce n'est pas obligatoire, tu vois. Ce n'est pas obligatoire, je ne te force pas. Et ensuite, tu peux également faire des formations. Une fois que tu as regardé des vidéos. Quand tu as déjà un très bon niveau, tu vois. Faire des formations, faire des séances de coaching avec des personnes de confiance ou avec moi. Peu importe. Pour t'améliorer davantage. Mais c'est cet esprit-là que tu dois avoir pour devenir un joueur pro. Ce n'est pas impossible, mais c'est très difficile. C'est comme percer sur YouTube, tu vois. TikTok, c'est un peu plus facile. Mais bon, on s'éloigne un petit peu. C'est pour ça que tu dois avoir de la détermination. Tu dois t'entraîner régulièrement. Si possible, faire des bonnes nuits. Manger équilibré. Faire du sport. Ça va de soi. Avoir une bonne vision de jeu. Des bonnes mécas. Avoir des techniques. Enfin bref. Il faut vraiment être quelqu'un de complet. Être capable de s'entourer des bonnes personnes pour ce fight au bon moment. Et pas faire 5 heures en moving zone sans rien réfléchir, sans s'entraîner. Non. Et après, si tu as la facilité, là, tu pourras devenir joueur pro. C'est pour ça que déjà là, si tu es sur cette vidéo, c'est que tu fais un premier pas. Et que tu as envie de t'améliorer et de devenir joueur pro. Donc franchement, bravo à toi. Tu tapes des deux mains. Parce qu'il y a très peu de gens. La plupart, ils veulent tout cuire dans la bouche. Ils veulent devenir joueur pro du jour au lendemain. Mais non, c'est comme dans la vie. Quand tu voudras acheter ta première maison, tu vas mettre du temps. À part si tu as de l'argent de côté, bien évidemment. Ou si tu as de l'argent de tes parents. Et bien là, c'est pareil. C'est à force de t'entraîner. À force de mourir. À force d'entraîner des techniques. À force d'être motivé. Que tu vas finir par réussir dans la vie ou sur Fortnite. C'est pour ça que la motivation, la détermination, c'est vraiment très important. Et aussi, je veux dire à faire un petit message de prévention. Je vois tellement de personnes qui se permettent de juger, d'insulter. De dire que les autres, ils sont nuls. Parce qu'ils ont un manque de confiance. Et parce qu'ils sont moins forts en général. Par exemple, si tu deviens vraiment au-dessus de tes potes. Déjà, je te conseille de changer de groupe pour jouer face à des mecs un peu plus forts. Et bien, tu risques de te faire crash. Parce que quand tu es trop fort ou trop nul. Ou quand tu es différent. Ou tu as un style de gameplay différent. Genre, tu campes ou tu joues à l'air. Chacun joue comme il veut. Et bien, tu te fais insulter, etc. Donc, ne joue pas avec des gens comme ça. Il ne faut pas perdre de temps avec des gens qui jouent contre toi. Et qui te traitent de nul à longueur de journée. J'ai assez souffert. Moi, le Jun, par exemple. J'étais avec 5 mecs. Et là, j'avais vu que mon niveau avait setup. Parce que d'habitude, je n'étais pas non plus forcément tout le temps le premier. Et quand j'ai vu que les 5 mecs sont mis contre moi. Et ils galéraient à me tuer. Je gagnais quand même. Et qu'ils m'insultaient. Et qu'ils me trashent. Comme quoi, j'étais nul. Alors que je les battais. Et bien, ça s'appelle du harcèlement. Et tu en as certains qui peuvent rigoler. Mais tu en as quand même. Donc, c'est pour ça que c'est un petit message. Ça n'a rien à voir normalement dans cette vidéo. Mais s'il vous plaît, essayez de rester bienveillant. Peu importe le niveau du mec. Chacun son niveau. Tu n'as pas le droit de juger. De te permettre de dire que l'adversaire est nul. Franchement, chacun sa vie. Après, c'est aussi en fonction de l'éducation. Donc, essaye toujours d'être bienveillant. Ça ne mange pas de pain. D'être toujours gentil. Peu importe le niveau. De ne pas te foutre de la gueule de l'adversaire. Et c'est aussi ta mentalité, tu vois. Si tu as une bonne mentalité. Après, tu vas être récompensé. Et tu vas t'améliorer. Forcément. C'est pour ça que je voulais faire ce petit message. Parce que c'est vraiment pas tolérable de te faire insulter. Encore, une petite insulte de temps en temps. Ou pour rigoler. Mais de se mettre à plusieurs contre un. C'est la facilité. En général, tu en as qui commence. Et les autres, ils se mettent à plusieurs. Et moi, ça, je ne peux pas supporter. Qu'il y a 2, 3, 4, 5 personnes qui se mettent contre une personne. En un contre un, d'accord. Mais à 2, 3, 4, 5. Je parle par la parole. Sur le jeu, on s'en fout, tu vois. Et tu en as certains. Ils vivent très mal. Donc, voilà. C'était la petite vidéo. Comment devenir un joueur pro. Si tu veux que je te propose d'autres tutoriels. N'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Et si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à mettre le mot joueur pro dans les commentaires. Merci à toi si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésite pas à rejoindre mon Discord. Mon Insta. Mon Twitter. J'ai très très peu d'abonnés sur Insta et Twitter. Je compte sur vous. A t'abonner. Et si jamais j'ai oublié des techniques ou autres. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai une autre partie, bien évidemment. Allez, c'est RPG Gaming. Merci à vous. Et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501